Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau chat spécial. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jérôme Troiems. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler des mid-caps belges, des moyennes capitalisations, avec comme référence le Belmide, l'indice Belmide. Juste avant, en guise d'introduction, parce que j'aime bien poser la même question aux invités de notre chat pour voir un peu leur vision sur les marchés financiers, actuellement en Europe, les marchés sont un peu chahutés. On a connu début février une correction sur les marchés en Europe et aux États-Unis aussi d'ailleurs, mais restons sur l'Europe. Pour l'instant, comment vous sentez-vous ? Quel est votre sentiment général par rapport à l'évolution des marchés financiers ? Alors, le premier point important à savoir, c'est que pour l'instant, les marchés en Europe suivent un peu la tendance qu'il y a aux États-Unis. Donc, on voit que l'ouverture est souvent en dépendance de la clôture ou de la fermeture de Wall Street la veille. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est très difficile d'avoir vraiment une visibilité vers où les marchés vont, parce que c'est vrai qu'il est très nerveux sur les possibles tweets du président américain ou éventuellement le protectionnisme qu'il peut installer par rapport à la Chine. Donc, une fois, on prend 2 %, une fois, on perd 1,5. Donc, c'est très compliqué d'avoir une visibilité là-dessus. Malgré tout, les fondamentaux économiques restent bons. Malgré un petit ralentissement de la croissance des PMI, on reste quand même sur des bons fondamentaux. Et je pense que la saison des résultats du premier trimestre va arriver. On va commencer à avoir les premières sociétés la semaine prochaine. Et des bons résultats, je pense, sera crucial pour la direction des marchés. Et si les sociétés peuvent, à ce moment-là, se prendre positivement, je pense qu'on peut retrouver un marché à la hausse. Mais entre-temps, la volatilité est revenue. Et je pense qu'on restera toujours avec pas mal de tensions et de volatilité dans les marchés. Justement, cette volatilité, vous êtes un gestionnaire de fonds, donc vous êtes plutôt un investisseur long terme. Comment cette volatilité, ce retour à la volatilité sur les marchés financiers, comment vous l'appréhendez ? Est-ce que ça influence votre manière d'investir ? Alors, là-dessus, je mettrai le point. Effectivement, comme on est des investisseurs à moyen et long terme, donc on choisit vraiment bien les valeurs qu'on met dans nos portefeuilles. Et ensuite, la volatilité nous permet d'obtenir des opportunités de marché, des opportunités dans les sociétés qu'on a, effectivement, en portefeuille, qui sont de qualité. Parce que même si les fondamentaux de la société sont bons et que le marché baisse, elle va baisser avec le marché. Donc, ça nous donne des opportunités et ça nous donne la possibilité d'augmenter les poids dans les portefeuilles à ce moment-là. C'est ça, vous n'êtes vraiment pas inquiet, en fait, pour la situation actuelle ? Non, mais non, peut-être un peu moins enclin à mettre vraiment le pied sur l'accélérateur en attente d'une direction du marché. Mais si, effectivement, comme je disais, les bénéfices des sociétés au premier trimestre peuvent répondre à l'attente, je pense qu'effectivement, à ce moment-là, on pourrait éventuellement prendre des opportunités. OK. Et dernière question à ce propos. Vous évoquiez donc la saison des résultats du premier trimestre qui va démarrer. Vendredi, on a les bancaires à Wall Street qui publient leurs résultats. On sera un peu plus tard. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux chiffres qui vont être publiés ? Alors oui, je suis optimiste. Alors malheureusement, aux États-Unis, on va avoir l'impact du taux d'imposition qui a changé par le nouveau président. Donc ça, c'est toujours très difficile à quantifier d'une société à l'autre. Et ça peut avoir un petit ou un grand impact. Malgré tout, les attentes des analystes américains restent élevées sur la croissance des bénéfices aux États-Unis. Donc ça peut avoir un impact. Maintenant, j'espère que l'Europe pourra se décorréler des États-Unis. Parce que, comme je disais, on est, nous, investisseurs en nécessité de qualité. Et donc, on regarde plutôt le côté, comment dire, company spécifique et décorréler un peu de la macro. Justement, on va aller voir un peu maintenant, en profondeur, les pépites qu'il pourrait y avoir ici, à la Bourse de Bruxelles. Surtout pour ce qui concerne les moyennes capitalisations boursières. Bon, le Belmide. Je vais vous montrer un graphique. Les auditeurs pourront le voir également. Voilà, ça, c'est l'évolution du Belmide, du Bel20 et du Belmol comparé. Et on voit que le Belmide, prenons la comparaison avec le Bel20, superforme depuis plusieurs années. Surtout avec la crise de 2008 qui est passée par là. On a vu un Belmide qui a mieux résisté et qui, depuis, l'écart se creuse entre le Belmide et le Bel20. Comment est-ce que vous analysez ce graphique ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications au fait que le Belmide et le Belmol peuvent surperformer le Bel20. Je pense que, premièrement, c'est un indice qui est plus diversifié que le Bel20. Donc, on a 41 valeurs aujourd'hui dans le Belmide comparé au Bel20. Et ce qui fait, du coup, que dans le Bel20, on a des gros poids dans l'indice. On parle, par exemple, de KBC, d'ING ou d'Abbinbef qui sont autour des 12-13%. Et donc, du coup, l'indice reste majoritairement dépendant de la performance de ces actions-là. Et voilà, les bancaires ont énormément souffert pendant la crise de 2008. Donc, il a fallu, pour l'indice, récupérer la sous-performance de ces actions-là. Donc, on a, premièrement, un indice qui est plus diversifié. Il ne faut pas oublier, effectivement, que depuis la création, l'indice a quand même pas mal changé. On a eu plus de 60 additions à l'indice et plus de 50 qui ont été retirés. Donc, l'indice a quand même changé, mais ça n'empêche pas qu'il a superformé le Bel20. Et je dirais que le Belmide est également un indice moins cyclique et un peu plus défensif que le Bel20. Quand on pense au Bel20, on pense à Solvay, on pense au KBC, ING, etc., qui suivent vraiment le cycle économique. Par contre, dans le Belmide, là, on retrouve un peu plus la globalité du marché belge aujourd'hui. Donc, on a quand même 11 valeurs dans le secteur de l'immobilier qui, quand il y a une crise, ce sont un peu des valeurs refuge, parce que ce sont des valeurs à long terme qui investissent effectivement dans l'immobilier. Et on dit souvent que les briques sont une alternative à la bourse. Donc, avec 11 valeurs, ça donne un aspect quand même plus défensif à l'indice. Et puis, on a pas mal de valeurs biotech aussi dans l'indice. Alors, on pourrait dire que les biotech sont binaires, parce qu'effectivement, c'est des produits qui sont en développement. Alors, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Mais pour rester brièvement sur ce secteur des biotech, on a vraiment de la valeur ajoutée en Belgique, avec des noms comme Ablinks, des noms comme Argenix, des noms comme Galapagos, etc. Ce sont des sociétés avec vraiment une plateforme de développement reconnue, pas seulement ici en Belgique, mais dans le monde entier, et qui développent une partie de leurs propres produits pour ensuite faire des co-développements et des deals avec des grosses pharmas. Mais quand on voit les deals qui sont négociés avec les big pharma, on voit vraiment que ça a de l'intérêt pour les sociétés belges. Et puis, voilà, l'acquisition de Ablinks par Sanofi dernièrement en est un vrai exemple. Et alors, j'ai parlé des sociétés immobilières. Je pense que ça aussi, c'est un marché très développé en Belgique et très aimé par les investisseurs également, mais aussi très particulier par rapport aux pays un peu voisins, par exemple aux pays anglo-saxons, à l'Allemagne, etc. C'est qu'en Belgique, on a des sociétés immobilières qui sont vraiment spécifiées dans un secteur. Je parle d'Edifica qui est dans le secteur de la santé. Par exemple, Coffinimo qui est épuisant, les bureaux, qui se développent en plus vers les soins de santé. Mais donc, on a des acteurs vraiment de niche et ça permet aux investisseurs de réellement savoir dans quoi ils vont investir. Les pays voisins, on a des sociétés immobilières qui font un peu de tout. Et donc, du coup, c'est moins attrayant pour les investisseurs. Donc, c'est pour ça que je pense que le marché de l'immobilier a bien fonctionné en Belgique et a forcément soutenu la performance du bel mythe. Voilà. Justement, j'allais vous demander un peu, de manière générale, les mid-caps belges par rapport à leurs voisins, français, allemand, anglo-saxons. Est-ce que, j'ai titré le chat vidéo, les atouts des mid-caps belges ? Est-ce que, vraiment, il y a des pépites dans les mid-caps belges qui pourraient, par exemple, être sous-estimées, selon vous, par le marché ? Alors, j'ai peut-être oublié de mentionner que, du coup, moi, je trouve que le bel mid est, pour moi, un indice quand même plus représentatif du marché belge que le bel 20 avec ses gros poids, avec Solvay, qui, avec sa fusion avec Grodia, est devenu un peu plus français, Engie, qui est plus français, Engie, qui est hollandais. Donc, pour moi, le bel mid avec des pépites comme Melexis, comme Kinépolis, comme Sioun, etc. Et je pourrais en citer encore bien un nombre de sociétés. Je trouve ça beaucoup plus représentatif du marché belge, parce qu'effectivement, on a des belles pépites. Et pour moi, en tant que gestionnaire, c'est toujours un plaisir de les rencontrer et de pouvoir discuter avec le management d'une société à l'autre. C'est ce que je trouve vraiment fascinant dans mon métier. OK. On va voir quelques noms dans ce bel mid. Bon, vous l'avez dit, il y a 41 valeurs au sein du bel mid, donc on n'aura pas le temps de toutes les voir. On va en sélectionner quelques-unes, notamment avec vos questions. Je vous rappelle, chers internautes, comme d'habitude, que vous pouvez poser vos questions en direct et interagir avec notre invité. Juste avant de se plonger et se focaliser sur quelques mid caps belges, juste encore quelques questions de manière générale par rapport à l'évolution du contexte économique. Je vais juste vous montrer un autre graphique qui se présente à vous. C'est l'évolution de l'indice PMI Composite en zone euro. On voit une belle évolution en 2017, une belle hausse. Et puis maintenant, un repli, repli généralisé. Ça n'est pas uniquement focalisé pour la zone euro. Est-ce que ce genre d'indice, déjà, est-ce que vous le suivez particulièrement ? Et de deux, est-ce que ça influence votre vision sur l'évolution prochaine des mid caps belges ? Alors, notre stratégie d'investissement est vraiment d'être des stock pickers. Donc, on va aller vraiment regarder d'abord la société, l'analyser vraiment les fondamentaux et puis décider d'investir ou pas. Mais ça n'empêche qu'effectivement, on regarde vers l'aspect plutôt macroéconomique parce que cela a toujours une influence sur la croissance des bénéfices et c'est la croissance des ventes d'une société. Donc, il y a eu un certain ralentissement des PMI qu'on ne voit pas encore spécialement dans les résultats des sociétés. Mais c'est une variable, clairement, qui soutient les ventes de nos sociétés et qu'on prend en compte. Alors, pour faire le lien, par exemple, au mid cap ou plus précisément au marché belge, dans les mid caps, on a vraiment des... Quand on joue une société, c'est vraiment une histoire spécifique qu'on joue. Donc, on a des sociétés qui arrivent à prendre des parts de marché dans un certain marché, qui ont une technologie supérieure à des concurrents ou qui sont réellement dans un marché de niche et qui, du coup, ont la capacité à surperformer le marché sous-jacent. Donc, on parle, par exemple, si je prends le cas de Mélexis, voilà, c'est exposé énormément au marché de l'automobile. Et donc, effectivement, on a vu au Q1 en 2017 qu'il y a eu une croissance des productions automobiles de 6 à 7 %. Donc, un comparable très compliqué au premier trimestre. On va peut-être voir une légère décroissance, mais je ne pense pas que ça va pouvoir influencer les chiffres de Mélexis parce que Mélexis peut augmenter le contenu de nombre de puces qu'il peut y avoir dans les voitures. Et donc, c'est un effet qui peut compenser éventuellement la macro qui joue plus généralement. Donc, nous, on est à la recherche de ce genre de sociétés-là qui m'allisent dans un contexte macroéconomique en, je ne vais pas dire en déclin, mais en léger ralentissement, qui peuvent compenser ça par des gains de part de marché, par des acquisitions, etc., et garder ce momentum dans leur croissance des bénéfices et dans la valeur qu'ils créent pour les actionnaires. OK. Je reviens juste au précédent graphique parce qu'on a une interpellation d'un internaute qui dit, voilà, je dis en direct sa question, la surperformance sur le long terme du BESMOL par rapport au Belmide et du Belmide par rapport au Bel20 n'est-elle pas simplement le résultat de la prime de risque offerte par le marché pour investir dans des sociétés plus petites, donc plus risquées ? Voilà. Quelle est votre réflexion ? Alors, c'est clair qu'il y a une prime de risque pour les sociétés plus petites parce qu'effectivement, quand on prend un investissement, on prend directement un plus gros investissement dans le capital de la société. Il y a souvent un flottant qui est plus faible parce que la majorité du capital est encore détenue par soit le fondateur, soit la famille ou même le CEO de la société. Donc, c'est clair qu'il y a un risque de liquidité dans ce genre de valeur-là et du coup, voilà, il peut y avoir des évolutions plus grandes dans des variations plus grandes dans l'évolution du cours de bourse. Maintenant, dans les SMOL et les MED, ce sont des sociétés qui sont aussi plus sujets à être rachetés par des plus grandes sociétés. Donc, du coup, dans un indice, on peut avoir directement une valeur qui fait, à la Blinks, par exemple, qui fait 100% ou 150% parce qu'il y a une prime de 50 ou 60% qui a été offerte par leur acheteur. Et ce qui se passe beaucoup moins pour des valeurs dans le Bell 20, forcément, parce que du coup, ce sont des plus grosses valeurs. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment... Enfin, un aspect qu'il faut prendre en compte dans le Bell Small. Maintenant, quand on est quelqu'un qui regarde le Bell Small comme benchmark et à devoir choisir entre les différentes valeurs qui sont dans cet indice-là, il faut encore faire le bon choix. C'est qu'elles ne sont pas toutes rachetées. Il y en a certaines qui font malheureusement faillite ou etc. dès qu'ils sortent de la cote. Donc, il faut à ce moment-là réellement faire une bonne analyse de la société pour effectivement voir s'il y a du potentiel à être rachetés ou alors à vraiment croître le produit ou la technologie qu'ils ont. Et je dirais qu'aujourd'hui, les MIC4 belges ne sont pas énormément connues à l'étranger. Donc, elles sont majoritairement couvertes par les analystes locaux. Donc, effectivement, une fois que c'est couvert par un analyste plutôt étranger, il y a souvent un impact sur le coulobos de la société. Mais pour nous, en tant qu'investisseurs belges, c'est important de juste se référer aux commentaires de ces analystes locaux. Mais c'est de nous-mêmes aller voir le management des sociétés pour pouvoir se former une idée indépendante de la société. Et on a un dialogue vraiment tout à fait ouvert avec le management des différentes sociétés qu'on voit deux à trois fois par an pour aller discuter d'une chose qu'ils nous avaient dit auparavant, de l'évolution d'une activité dans une société, etc. et ça nous permet réellement d'avoir une décision, en tout cas un avis indépendant des analystes. Justement, comment cet avis se forme ? Est-ce qu'il y a par exemple des ratios financiers ou des chiffres dans les résultats d'une société que vous, à chaque fois ou de manière générale, vous regardez ces chiffres en priorité ? Est-ce que, pour donner quelques conseils aux investisseurs qui seraient intéressés par les moyennes capitalisations boursières ? Est-ce qu'il y a des chiffres vraiment où il faut se focaliser là-dessus ? Alors, je dirais qu'on a un panel vraiment différent de sociétés, donc les indicateurs vont être différents si on regarde une société bancaire ou si on va regarder une société immobilière ou une biotech. Une biotech, on ne sait pas aller regarder la croissance des bénéfices parce qu'il n'y en a pas actuellement. Donc, il faut aller vraiment chercher d'autres indicateurs sur les différentes sociétés. Ce que beaucoup d'investisseurs regardent, c'est la valorisation du marché actuellement. Les mid-cap ont toujours eu une prime par rapport aux larges caps parce qu'il y a une croissance des bénéfices plus élevée pour les mid-cap que les larges caps. Mais aujourd'hui, je pense que la prime n'est pas énorme par rapport à l'historique. On paye 20 fois les bénéfices pour l'indice du bel mid, complètement à 16 fois pour le bel 20. donc, ce n'est pas énorme pour avoir une meilleure visibilité sur l'évolution des bénéfices parce que, sans doute, un peu moins cyclique et la capacité de surperformer le marché. Donc, moi, aujourd'hui, c'est un prix qui ne dérange pas de payer pour des sociétés de qualité. OK, parfait. Voyons voir maintenant quelques sociétés au sein du bel mid. Je vais juste vous montrer un dernier graphe. C'est l'évolution ici depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier. Le top and flop au sein du bel mid. On voit Ablynx avec 112%, vous l'avez évoqué, c'est dû à l'OPA par Sanofi. Tigenix plus 80%, c'est aussi une OPA. On a Recticel puis Argenix aussi dans les biotech. Et dans les plus fortes baisses, on a aussi une biotech. Une première réflexion par rapport à ce graphique ? Alors, la première réflexion que j'ai est assez étonnante, c'est quand on voit la performance du bel mid par rapport au bel 20 depuis le début de l'année. On fait plus de 6% dans le bel mid comparé à moins 2,20 quelque chose pour le bel 20. Donc, c'est assez surprenant. Et comme le graphique le montre très bien, c'est largement tiré par les biotech parce qu'on a eu le rachat d'Ablynx et de Tigenix et alors, on a eu Mitra mais qui est rentré dans l'indice fin mars mais qui n'a pas été racheté mais qui a eu une énorme augmentation du cours de bourse également. C'est pour ça qu'il n'est pas encore sur le graphe. Donc, c'est majoritairement tiré par les biotech et c'est pour ça que je dis que le bel mid est le plus représentatif du marché belge parce qu'il y a 11 biotech dans l'indice et donc, je trouve que c'est pour moi une plus belle image. Justement, on a plusieurs questions sur les biotech, les valeurs biotech au sein du bel mid. C'est un secteur qui est très apprécié par nos internautes. Certains, comme Ablynx où ça se passe très bien, d'autres où ça se passe moins bien. vous l'avez dit, tout dépend de l'évolution des développements des différents médicaments. Est-ce que vous avez une préférence dans les biotech ? Alors, ça tombe bien qu'on en parle parce que j'étais il y a une semaine et demie à justement une conférence healthcare organisée par un broker belge et donc, j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer toutes ces différentes sociétés et donc, de me faire un peu une mise à jour d'où se situent leurs différents produits pharmaceutiques dans les différentes phases de développement. Des préférences, il y en a pas mal. Nous, via notre fonds, on essaye d'en jouer aussi parce que, comme je disais, ça fait partie du marché belge et je trouve que ça a une place dans un fonds. Là où, par exemple, d'autres grands brokers pourront avoir un fonds entièrement didier au biotech, ce qui n'est pas le cas chez nous. Des préférences, aujourd'hui, on a Galapagos qui est dans le Bel 20 et qui est une société incroyable avec un produit dans l'arthrite rhumatoïde qui est en développement avec Gilead et qui est bientôt prêt à être commercialisé. Mais c'est surtout une société qui a un milliard de cash sous le bilan donc a énormément de flexibilité pour aller développer les différents produits qu'ils ont parce qu'ils ont encore dans la cystique fibrose, ils ont encore dans... dans d'autres produits donc c'est... C'est une société qui est en devenir avec des reins solides et avec un produit qui va être commercialisé donc c'est plus une petite biotech mais ça va être une société viable avec des bénéfices etc. Donc je pense que là, le CEO fait un très bon boulot aussi en trouvant des très bons partenariats. On est en trouvant directement le partenariat avec Gilead après qu'Abby ait décidé de sortir de leur partenariat qu'ils avaient donc on a ici une société avec un très bon management avec des... d'une très bonne technologie et des très bons produits à en devenir. Je mentionnerais également Biocartis qui n'est peut-être pas dans le développement de... de produits pharmaceutiques directement mais dans le... des tests diagnostiques et qui maintenant est en train de se focaliser sur le... l'AML et sur le colon avec deux indications également mais qui est en train de nouer des partenariats avec d'autres pharmacies de gros big pharma pour aller développer des tests qui pourraient être utilisés pour identifier des patients pour leurs produits. Donc c'est vraiment un complément aux grosses entreprises pharmaceutiques pour aller identifier plus de patients pour leurs produits et à ce moment-là forcément on aurait généré plus de revenus pour les grosses entreprises pharmaceutiques. Mais voilà, j'en ai nommé deux mais il en reste d'autres. Je veux dire Argenic c'est une très belle société également. Donc voilà, je pense qu'il y a un beau panel de sociétés en Belgique dans la biotech et qui permet aux investisseurs de se faire un petit portefeuille de biotech. Oui, on a juste une question vraiment spécifique et je vais la poser vu que c'est la valeur au sein du Belmythe qui sous-performe le plus, c'est IBA qui a quand même connaît une certaine crise de confiance avec les investisseurs après quatre avertissements sur résultats ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez quand même dire un petit mot sur IBA ? Alors je comprends tout à fait la crainte des investisseurs parce que c'est vrai qu'il y a 6-7 mois de ça c'était la pépite enfin je ne vais pas dire c'était parce que je pense qu'ils ont toujours une très bonne technologie dans la protonthérapie et que pour moi c'est un peu une baisse de régime dans l'évolution de la société parce qu'il faut quand même dire que c'est une spin-off de l'Ouvalaneuve et donc c'était quand même une société assez jeune dans son développement et une société qui a sans doute fait quelques petites erreurs dans les hypothèses qu'elle prenait auprès de leurs clients parce qu'il faut rappeler que IBA développe le système de protonthérapie mais une fois qu'il est développé il faut aller l'installer dans le bâtiment des clients et c'est sur cette hypothèse de construction du bâtiment qu'IBA était un peu trop agressif et donc du coup s'est retrouvé avec des systèmes et avec l'embauche des techniciens qu'ils allaient devoir mettre auprès des clients beaucoup trop rapide par rapport à l'évolution des bâtiments et donc a pris les coups sur son bilan mais malheureusement ne s'est pas encore reconnaître les revenus donc IBA était un peu victime de son succès parce qu'ils ont aussi développé leur système Proteus One qui a commencé à se développer et donc a été très rapide a été adopté très rapidement par les clients donc il fallait une certaine learning curve qu'ils devaient faire et pour lequel ils ont sans doute un peu raté l'évolution mais aujourd'hui je pense que le management a pris pas mal d'initiative et d'apprendre les choses en main pour revoir un peu ses hypothèses pour aller revoir un peu sa structure de coût pour aller revoir son outil industriel pour éviter que cela se reproduise et IBA est aussi un peu au détriment du marché américain et du marché chinois qui se sont un peu ralentis ces derniers mois avec l'incertitude de Trump autour du système comment dire système de santé aux Etats-Unis les sociétés ne veulent plus investir parce qu'ils ne savent pas si la protothérapie va être remboursée oui ou non et puis la Chine aussi qui est en train de revoir son système d'allocation de permis pour ouvrir des systèmes de protothérapie si on en écoute le management la Chine est prête à prendre des décisions alors que ce soit dans les semaines dans les mois dans les trois mois qui arrivent et donc si le marché chinois peut se réouvrir je pense que ça peut réellement bénéficier IBA donc je comprends les investisseurs qui ont un peu plus difficile à faire confiance au management et le management va certainement prendre quelques temps pour retrouver la confiance des investisseurs et vont devoir énormément bien communiquer montrer qu'ils délivrent sur les contrats pour que les investisseurs puissent revenir dessus mais je pense que l'avantage compétitif d'IBA est toujours là et je pense que c'est toujours une société auquel il faut s'intéresser c'est ça à long terme vraiment vous êtes plutôt optimiste exactement tout à fait ok autre société qui est très appréciée par nos internautes mais qui se retrouve ici dans notre graphique dans les plus fortes baies c'est Celiad Celiad il y a toujours pas mal de spéculations sur ce titre on a vu ces derniers mois le titre bouger un peu dans tous les sens est-ce que c'est une société que vous appréciez vous de votre côté et est-ce que cette forte volatilité du cours vous inquiète alors justement j'ai vu Patrick Jean-Marc le CFO de Celiad très récemment donc ça nous a donné l'opportunité d'en discuter alors vous le disiez vous-même il y a un peu de spéculation dans le titre aujourd'hui Celiad a une technologie c'est le carté donc avec les saisiles NKG2D parce qu'il faut dire leur premier produit Sécur a eu des problèmes de développement donc ils n'ont pas atteint ce qu'ils voulaient démontrer dans leur phase clinique et du coup c'est quelque chose qui a été mis à zéro dans le cours de bourse donc c'est plus quelque chose que les investisseurs jouent et je pense qu'il y a peu de futur pour ce produit-là aussi donc aujourd'hui toute la valeur de Celiad est centrée sur une technologie le carté qui pour Celiad est en comment dire au début de sa base de développement donc on est en phase où il doit démontrer la sécurité du produit et aller trouver la toxicité en essayant d'aller voir quelle dose est optimale pour le patient maintenant le cours de bourse est montré très vite à la suite de résultats positifs d'un patient dans l'AML et forcément le marché extrapole ça très vite vers le produit qui sera le seul commercialisé dans l'AML vu qu'aujourd'hui il n'y a pas de produit qui permet de guérir cette maladie et puis au fur et à mesure le marché a peut-être réalisé qu'on est monté peut-être un peu trop vite en besogne et qu'il fallait une correction qui arrive mais CELAT continue à développer ce produit pas seulement en stand-alone mais aussi en combinaison avec la chimiothérapie et avec différents modes de chimiothérapie pour aller vraiment démontrer l'efficacité de son produit donc c'est sans doute un peu plus Bénère que Galapagos que Ablink qu'Agenix il y a beaucoup plus de produits dans leur pipeline mais voilà aujourd'hui la situation bilantaire de CELAT fait aussi qu'il y a un moment ils vont devoir venir chercher de l'argent auprès des investisseurs et sans doute c'est quelque chose qui tend peut-être un peu les investisseurs et qui a peut-être un peu tiré le cours à la baisse Ok dernière question sur les biotech de manière générale pour le secteur en entier c'est un secteur très volatil en bourse c'est à double tranchant soit le médicament fonctionne et est commercialisé soit il ne fonctionne pas et c'est parfois signe de grosse chute en bourse pour un investisseur long terme comment est-ce que quels sont les conseils que vous pourriez donner aux particuliers qui s'intéressent à ce secteur mais qui disent voilà déjà c'est des sociétés qui pour la plupart ne font aucun bénéfice donc difficile de voir au niveau des chiffres et d'un autre côté comme je dis c'est à double tranchant il faut avoir confiance dans la technologie dans laquelle ces sociétés investissent alors je pense que le plus important et je ne serai sans doute pas le premier à le dire c'est qu'il faut absolument diversifier son portefeuille et d'autant plus si on met une partie en société de biotech maintenant je pense qu'encore plus pour les biotech il faut réellement rester au courant de ce qui se passe au sein de la société parce que ça peut bouger très très vite et on voit effectivement les mouvements qu'il peut y avoir dans les biotech ça peut être du plus 6 ça peut être du plus 12 ça peut être du moins moins 6 du moins 12 etc donc de temps en temps il faut aller très vite et la liquidité n'est pas toujours là non plus pour les petits investisseurs la liquidité n'est pas spécialement un souci mais pour nous en tant que gestionnaire de plus grande fortune c'est plus un problème mais donc je dirais ça il faut absolument se diversifier connaître les sociétés dans lesquelles on investit investir en tant que bon père de famille et si un investisseur a de l'argent effectivement qu'il peut éventuellement perdre si on va dire là on pourrait dire qu'il pourrait prendre un peu plus de risques et prendre sur les sociétés qui sont plus binaires que d'autres par exemple du Celiad ou ce genre de société là ok autre secteur vous l'avez dit très représenté au sein du Belmide c'est le secteur immobilier avec nos fameuses sociétés immobilières réglementées les CIR juste première question de manière générale donc c'est un secteur plutôt défensif vous l'avez dit qui permet de soutenir un peu le Belmide notamment lors de la crise de 2008 c'est un secteur aussi très apprécié par les particuliers pour vous aussi oui effectivement c'est un secteur que nous jouons aussi via notre fonds Richelieu Belgium donc nous avons trois sociétés en portefeuille et donc directement je vous dirais peut-être celles que je préfère dans le secteur sont Edifica WDP et Exior et avec ça à nouveau je mentionne le critère que j'avais dit au début c'est que les sociétés qui sont vraiment très spécifiques dans un secteur donc Edifica en expérience santé WDP dans la logistique Exior dans les codes d'étudiants donc pour nous ça nous permet de vraiment avoir une vue sur un secteur de jouer via un véhicule donc ce sont des sociétés qui sont en forte croissance qui investissent beaucoup quand on voit que Edifica avait un plan de 200 millions d'investissement et sont aujourd'hui à je pense en 50 millions pour augmenter le portefeuille de soins de santé donc ce sont des sociétés qui payent peut-être un plus petit dividende et donc le rendement en dividende est plus faible mais le reste de la performance se fait via l'évolution du cours de bourse donc en tant qu'investisseur il faut être au courant de ça il faut savoir que la valeur va venir un peu moins du dividende mais plus de l'évolution du cours de bourse donc il faut faire confiance en management c'est pour ça qu'une nouvelle fois rencontrer le management est primordial pour savoir quelle est leur stratégie vers où WDP va installer ces nouveaux entrepôts qu'aujourd'hui le développement se fait plus en Hollande et plus en Roumanie parce qu'ils avaient un investissement de longue date dans ce pays là et donc je serais alerte sur ce genre de choses là mais effectivement il y a d'autres sociétés en Belgique qui sont très importantes et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous chez Pilate que de Voyer on a développé un mandat vraiment un mandat excusez-moi dédié aux sociétés immobilières où on permet aux investisseurs d'avoir un portefeuille excusez-moi dédié aux sociétés immobilières ok juste pour comprendre un peu comment vous vous investissez vous avez dit vous êtes un stock picker vous réfléchissez pour chaque valeur individuellement mais est-ce que vous avez une sorte de critère sectoriel parce qu'ici on a évoqué deux secteurs est-ce que vous mettez certaines limites en termes de poids sectoriel ou pas du tout alors premier point que je ferais c'est qu'on n'est pas benchmarké mais malgré tout étant dans le marché belge on a quand même un peu la composition du bel 20 dans l'arrière de notre tête donc on prend des paris sur certaines valeurs mais souvent voilà on a une forte position en ABINB parce que c'est un gros poids dans le bel 20 on a pas mal de cabs essayés parce que c'est 13% dans le bel 20 donc on tient ça à l'oeil donc je dirais que c'est cet aspect-là donc c'est pas une allocation sectorielle mais c'est plutôt une allocation benchmarkée qu'on tient un peu à l'oeil mais à côté de ça on adore l'aspect mid-cap en Belgique donc on va aller rechercher les sociétés qui permettent de créer le plus de valeurs qui sont dans un bon marché qui soient soit structurellement en croissance ou alors la société peut prendre des parts de marché dans un autre secteur donc on est des stock pickers et on veut aller voir le management avant d'investir dans une société et puis on est là au moyen à long terme et une fois qu'on a pris un investissement effectivement on va faire des petits ajustements de quelques pourcents de quelques demi pourcents en fonction de l'évolution du coût de bourse en fonction de bons ou de moins bons résultats qui sont attendus par le marché ok il nous reste une dizaine de minutes avant de clôturer ce chat bon en dehors des biotech et des sociétés immobilières qui sont très représentées au sein du Belmythe il y a une pléthore d'autres sociétés qui sont parfois seules focalisées dans un marché donc c'est un peu dur de parler de toutes juste je me réfère au graphe là qui nous est présenté on a deux valeurs dans le top qui n'ont rien à voir avec les biotech c'est Recticel et Barco c'est des sociétés parfois qu'on entend moins parler en tout cas médiatiquement on en parle moins ici à l'écho également pourtant c'est des sociétés qui font leur petit bonhomme de chemin qu'est-ce que vous en pensez je vais prendre les deux noms ici voilà ce sont deux valeurs que j'aime beaucoup il faut savoir que Recticel est bien plus petit que Barco donc là c'est effectivement un risque de liquidité qu'il faut enfin un risque de liquidité plus élevé qu'il faut prendre en compte par rapport à éventuellement Barco mais donc ce sont deux très belles sociétés qui sont alors du tout actives dans deux secteurs totalement différents Recticel dans l'isolation des bâtiments et qui a de super beaux produits donc il y a d'une part l'isolation dans les bâtiments mais font aussi tout ce qui est les comment dire les tableaux de bord dans les voitures tout ce qui est à base de mousse ils ont une technologie pour faire tous ces tableaux de bord donc c'est assez diversifié en termes d'activité mais Recticel a démontré sa capacité à pouvoir passer l'augmentation des prix des matières premières qu'on appelle MDI dans ce secteur-là auprès de leurs clients donc ça a été une grosse négociation avec chaque client pour pouvoir aller passer ces hausses de prix dans les produits finis que Recticel vend et donc ça a été vraiment un succès ça démontre effectivement la capacité du management à avoir des bonnes relations avec ses clients donc c'est une société qui commence à bien performer en bourse qui commence à être un peu plus vue par les investisseurs parce que comme gros concurrent est la Kingspan qui est une société anglaise et qui là aussi effectivement ça va bien donc les investisseurs aiment bien souvent faire des comparaisons avec d'autres sociétés Barco est une société dans les la base de Barco ce sont les projecteurs de cinéma qui effectivement je pense qu'a investi presque tout le monde entier avec ses avec ses projecteurs mais aujourd'hui se développe vers plus de comment dire d'ingénierie dans leurs produits puis par exemple ce qu'ils vendent aujourd'hui c'est le Click Share qui permet dans les salles de meeting de juste mettre un petit boîtier dans son ordinateur sur base d'un USB juste d'appuyer sur le bouton et ça projette directement notre écran sur le projecteur donc c'est quelque chose qui est en train de fonctionner vraiment très bien mais on a un nouveau CEO depuis un an un an et demi qui est en train de revoir les priorités de la société et surtout de revoir les priorités du recherche et développement pour ne pas aller sortir 20 produits par an mais aller sortir vraiment des produits qui peuvent être performants dans un marché de niche Click Share c'est typiquement un marché de niche et donc il a été revoir aussi un peu la rentabilité de la société et donc on permet réellement d'avoir une optimisation des coûts et ça se voit effectivement dans les marges de la société et Barco est en train maintenant d'être vu aussi de plus en plus par les investisseurs étrangers parce qu'on a des analystes étrangers qui ont couvert la valeur et donc effectivement ça amène un plus grand panel d'investisseurs sur la valeur et ça permet effectivement de soutenir le cours de bourse donc deux belles valeurs ça ne m'étonne pas qu'elle performe bien et je pense qu'avec la direction ou ce que le management met en place ça ne m'étonnerait pas qu'elle continue à performer ok on arrive tout doucement à la fin de ce chat vidéo on a eu plusieurs questions chaque fois sur une valeur individuelle donc on n'a pas le temps de toutes les voir mais j'ai cité quelques noms et vous me dites en une minute ou deux ce que vous en pensez on a alors Fagron Fagron qui est une société qui a aussi eu pas mal de difficultés notamment en bourse et qui revient petit à petit qui se remet petit à petit ça se voit aussi dans son cours de bourse et quelqu'un qui demande est-ce que vraiment la société est bien repartie est-ce que son cours de bourse va suivre ses activités et remonter voilà qu'est-ce que vous en pensez deux choses sont passées chez Fagron c'est un il y a eu un changement du management donc nouveau CEO et nouveau CFO et maintenant on va encore avoir un nouveau CEO qui va arriver mais très compétent et qui est là depuis très longtemps dans la société et deuxième chose c'est que le marché de sterile compound non le non sterile le non stérile que Fagron faisait aux Etats-Unis c'est un marché qui s'est tout à fait fermé qui a totalement craché alors que Fagron ne faisait presque que du non stérile aux Etats-Unis donc c'est un marché qu'ils ont dû tout à fait revirer de bord aux Etats-Unis ils avaient un pied de dent et au mauvais moment ils ont racheté une société là-bas qui faisait du non stérile et du jour au lendemain le non stérile n'était plus remboursé par le système de santé là-bas donc c'est une société qui a vu ses ventes des millions d'euros vers zéro et donc aujourd'hui ils ont dû restructurer ce business et ils sont exclusivement sur du stérile aujourd'hui et je pense qu'effectivement les investisseurs sont demandeurs de voir comment dire une certaine performance ou un retour à la rentabilité aux Etats-Unis pour enfin réellement voir ce cours de bourse décoller aujourd'hui Fagron ne donne pas vraiment d'objectif chiffré sur leur objectif aux Etats-Unis mais on voit qu'ils arrivent à avoir des licences dans tous les Etats maintenant des Etats-Unis qui leur permettra d'aller vendre leurs produits donc sans réellement d'avoir de visibilité très spécifique sur ce qu'ils peuvent aller atteindre aux Etats-Unis je pense qu'ils font du bon boulé là-bas on voit maintenant d'ailleurs qu'ils sont en train de racheter des sociétés ce qui effectivement est une bonne comment dire un bon signe là où ils ont dû effectivement digérer un peu toutes ces transitions managériales etc donc je pense qu'ils doivent délivrer mais ce qu'ils sont en train de faire est plutôt positif pour l'instant ok autre société EVS quelqu'un qui s'inquiète il dit pourquoi une bonne société comme EVS a perdu environ 20 à 30 pour cent de secondaires de bourse ces derniers mois est-ce que vous pensez aussi que EVS est une bonne société je pense fondamentalement qu'EVS est une bonne société parce qu'ils ont une bonne technologie et la nouvelle CEO qui est en place depuis 2-3 ans maintenant a vraiment bien restructuré la société une nouvelle fois comme Barco on allait vraiment concentrer la recherche et le développement sur des produits corps à la société et qui vont créer la valeur dans le futur alors la chute du cours de bourse EVS il faut savoir que EVS il y a 5-10 ans était presque seul sur le marché de ce qu'ils appellent le lobby van donc des routeurs des serveurs dans les vannes et c'était ils avaient des marges extraordinaires sur ces produits-là et la concurrence est insensifiée sur ces serveurs-là donc mathématiquement les marges ont dû ont dû diminuer aujourd'hui ils ne sont pas capables à faire des augmentations de prix mais ils sont obligés de chaque fois mettre plus de contenu dans leur serveur et au final effectivement ça coûte plus et du coup ça fait baisser les marges donc EVS est en train de développer de nouveaux produits pour ne plus être dépendant qu'aux serveurs XT qu'ils produisent donc c'est quelque chose qui va prendre du temps parce que ce sont des produits qui vont peut-être ramener 2-3 millions sur une année sur la prochaine année ou les 2 années qui suivent ça va prendre du temps mais mathématiquement les marges devaient baisser parce que EVS était seul sur le marché donc ce n'est que logique mais je pense que fondamentalement ça reste une bonne société avec un bon management Ok ben voilà on arrive maintenant à la fin de ce chat vidéo j'aime bien en guise de conclusion pour toujours rassembler un peu les idées parce qu'on part souvent dans tous les sens revenir vraiment au point central de notre chat vidéo qui était aujourd'hui le thème c'était les midcasts belges et les atouts de nos moyennes capitalisations boursières juste pour résumer quelle est votre vision votre sentiment général sur les moyennes capitalisations et est-ce qu'il y a des pépites sous-estimées au sein du bel mythe selon vous ? Alors souvent on reçoit le commentaire en disant qu'on n'a plus de grosses sociétés en Belgique etc on n'a plus que des KBC on peut parler d'Abinbev mais la majorité des ventes sont faites aux Etats-Unis dans le reste du monde puis en Belgique etc donc on pense souvent dans le bel 20 les grosses sociétés mais à côté de ça il n'y a rien moi ces gens j'ai envie de dire qu'il faut se pencher dans le marché belge parce qu'il y a réellement des très belles sociétés avec des très beaux produits des très belles technologies qui méritent réellement d'être connus et d'être de faire partie de portefeuille des investisseurs donc je suis un peu triste que ce soit encore peu connu dans le reste de l'Europe dans le reste du monde maintenant c'est peut-être un peu notre job aussi à aller les faire les faire découvrir donc je pense que c'est ça il faut découvrir les valeurs mid-cap belges sans perdre de vue qu'il faut effectivement diversifier son portefeuille parce que qui dit mid-cap dit un peu plus de risque et on peut gagner beaucoup d'argent mais on peut en perdre également beaucoup aussi ok ben voilà ce sera le mot de la fin merci Jérôme Troviennes merci à vous d'avoir participé à notre chat merci à vous aussi internautes d'y avoir participé on se retrouve la semaine prochaine pour un autre chat vidéo et d'ici là bonne semaine à toutes et à tous merci à tous